L'exposition consacrée à Jeanne Lanvin au Palais Galliera à Paris a commencé le 8 mars et se termine le 23 août prochain. C'est une rétrospective unique avec des modèles magnifiques et rares, organisés par Olivier Saillard en collaboration avec Albert Elbaz, le directeur artistique de la Maison Lanvin. A voir absolument. Quand je suis arrivé au musée Galliera, chaque fois que je découvrais une très belle robe de jour ou du soir, d'une très belle facture, d'une grande qualité, à chaque fois que je regardais sa griffe, c'était Jeanne Lanvin. A tel point que j'ai très vite évalué la nécessité de réajuster le travail de Jeanne Lanvin avec notre regard d'aujourd'hui. Je pense qu'on méconnaissait son travail. Qu'elle était comprimée sur un territoire occupé entre Vionnet la Virtuose, Chanel la Mediatique, Scaparelli l'artiste, et que Lanvin, on la prenait pour la grande discrète. Or, chaque fois que je découvrais l'une de ces robes, je découvrais qu'il y avait une forme d'austérité, mais une forme de grande élégance. Probablement que si je devais expliquer à un étudiant aujourd'hui ce qu'est la haute couture ou ce qu'est ce terme élégance, peut-être que je prendrais une robe de Jeanne Lanvin pour le lui dire. C'est du grand art, de la grande couture. C'est parmi les plus beaux ateliers de l'époque. Avant XIV, elle a déjà mille ouvrières. Elle a trois ateliers de broderie à demeure, ce qui n'est pas courant pour toutes les maisons de mode. C'est cette énigmatique, comment cette femme, qui ne savait ni coudre, ni dessiner, ni couper, a réussi à dire dans ses vêtements, à traduire dans ses vêtements une écriture personnelle. Et c'est vraiment, je trouve, l'expo, je pense le montre. On est en face d'une œuvre qui a été celle d'une personne qui a commencé en 1889 et qui est disparue en 1946. Sous-titrage ST' 501 Jeanne Lanvin disait toujours qu'elle aimait habiller les femmes et que la robe devait servir à accompagner le visage de celles qui le portent. Jeanne Lanvin s'est attachée davantage plastiquement à la surface du vêtement, ce qui ne veut pas dire que la construction ne soit pas complexe parfois, mais c'est surtout ce qui était son regard sur les broderies, qu'elle appréciait particulièrement, sur les chocs de couleurs. C'est une très bonne coloriste, on ne le dit jamais assez. C'est vraiment une très bonne coloriste. C'est une proportion. Elle a été très inspirée par les vêtements traditionnels, folkloriques ou ethniques, dont elle a tiré des très, très belles broderies pour des robes de jour ou des robes du soir. Donc, en effet, il y a une grande maîtrise à aller d'un sujet à l'autre et qui parfois donne des vêtements très hauts en couleur. Cette robe que nous avons derrière nous de rubans attachés les uns aux autres est très spectaculaire et en même temps, ne faites d'un rien, mais ne faites d'un rien avec des milliers d'heures. Toutes ces robes sont toutes très différentes et elles ne peuvent être signées que de Jeanne Lanvin. C'est très mystérieux. Donc ça, c'est ressorti de manière très forte, de manière très enthousiaste. Ce que les visiteurs ont apprécié, c'est aussi le choix scénographique d'Albert Elbaz de coucher comme des belles endormies tous ces vêtements, comme s'il ne fallait pas tout à fait les réveiller, mais en profiter de près en les respirant presque. C'est une longue exposition qu'on a voulu faire durer le plus longtemps possible. Ce sont beaucoup de robes bijoux, de choses très fragiles qui ne ressortiront pas ensuite avant plusieurs années. Donc on a fait le pari d'avoir une expo qui s'étende un petit peu, de manière à ce que tout le monde puisse la voir, qu'il n'y ait pas non plus aussi trop de monde au mètre carré au même moment, pour qu'il y ait une qualité de regard et de visite qui soit là pour apprécier. Petit rappel, l'exposition se termine le 23 août.